Salut tout le monde! Il est très de bonheur en ce moment. J'aime bien commencer mes journées très très tôt. C'est le temps que je l'apprécie. C'est des secondes de plus, des minutes de plus que je peux passer avec ma conjointe tranquille, sans interférence de l'extérieur. On peut jaser un peu avant que, avant le départ pour le travail, avant qu'on commence notre journée professionnelle ou à faire les choses, les tâches qu'on a à accomplir. C'est pour moi les moments qui déterminent ma journée quand je me lève. Tout le matin, je détermine très rapidement, par les actions, les choses que je porte attention, le focus que je donne sur le moment présent, va vraiment déterminer comment ma journée va être. Ma journée n'est pas déterminée par des choses qui vont arriver dans une heure, dans deux heures, lorsque j'arrive au travail, je commence à accomplir mes tâches professionnelles versus mes tâches personnelles. Ce ne sont pas ce qui va arriver ce soir quand ma conjointe et moi vont se revoir pour pouvoir jaser notre journée. Non, ça se détermine en ce moment. On a si souvent tendance à s'éloigner du moment présent ou juste pas lui porter attention. Parce qu'on est si fixé dans ce qui peut arriver dans 30 minutes, dans une heure, dans deux heures, au travail, peu importe où. Mais on est fixé dans le futur à cause qu'on a peur. Ok, je ne veux pas dire peur de sauter à l'extérieur d'un avion en essayant de faire du parachute pour la première fois dans notre vie. Peur de chanter devant une foule pour la première fois dans votre vie. Non, la peur, ce n'est pas seulement des grandes peurs. Ça peut être des petites peurs. Ces petites peurs créent une anxiété et nous enlèvent notre attention du moment présent sur quelque chose qu'on anticipe. Quelque chose qu'on anticipe de mal. Ces petites peurs dans l'anticipation de quelque chose qui pourrait mal arriver nous enlèvent toute notre énergie qu'on a besoin en ce moment pour être bien et être heureux. Anticipation, c'est le futur. Est-ce qu'on a vraiment un contrôle sur ce qui peut arriver dans le futur? Plusieurs vont dire oui, oui parce que ce que je vais décider en ce moment va affecter le futur. Oui, va affecter le futur. Mais il ne déterminera pas ton futur parce que dans une heure, tu peux prendre une autre décision qui va complètement changer ce que tu es en train de faire en ce moment. Ou va te pousser encore plus près de ce que tu veux faire aujourd'hui. Arrêtons de porter tant d'attention sur ce qui pourrait aller mal par peur que ça pourrait peut-être arriver. Tu sais, pourrait, devrait, c'est tout des mots qui ne donnent pas un sentiment de sécurité parce que ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Tu es en train de déjà penser à ce qui arriverait, mais tu dis ça pourrait. Il y a une grosse différence entre ça pourrait et ça va arriver. Donc, on utilise ces mots-là comme pourrait, devrait, espérer. C'est tout des mots qui vous aident à être plus confortable avec quelque chose qu'on n'a pas vraiment le contrôle. Au lieu, ramenons notre concentration puis notre focus sur en ce moment. Moi, en ce moment, qu'est-ce qui peut arriver de mal en cette seconde ici? Je ne dis pas qu'il ne va rien arriver de mal ou que la possibilité n'est pas là. Mais mon attention, si je me la porte sur des possibilités inconnues, je viens tout de gaspiller mon temps sur ce qui pourrait être concentré sur en ce moment. Chaque moment compte. Chaque seconde compte dans nos vies. Ce qu'on fait là, en ce moment, va nous aider à passer une belle journée et aussi à avoir une journée heureuse. qui ne sera pas déterminée par quelqu'un d'autre, qui ne sera pas déterminée par nos peurs de ce qui pourrait arriver. On se lève, on prépare notre journée et on se met dans un état d'esprit qui est positif. Un état d'esprit qui va nous aider à rendre chaque moment qu'on vit important, sans anticiper aucune peur, aucun mal, aucune douleur, rien. Ce qui compte est ce qui se passe là, en ce moment. C'est là qu'on peut contrôler. Je ne contrôlerai pas dans cinq minutes, je contrôle en ce moment. Et en contrôlant ce qui se passe là, ce qui se passe ici en ce moment et ici, je suis certain d'avoir une journée heureuse, peu importe ce qui peut arriver. Chaque minute, chaque seconde compte. Il faut y porter attention. Il faut donner l'importance à chaque moment. Lorsque vous allez et lorsque je porte mon attention sur le moment présent, tout le reste disparaît. S'il vous plaît, passez une belle journée. Restez en sécurité et restez en santé. Et assurez-vous de porter attention sur chaque moment. Car chaque moment sont très importants. Salut.